J'en fais le bilan qu'elle permet une maturation de la société sur les questions les plus tragiques de la fin de vie, un encadrement des situations les plus difficiles, et qu'il reste peut-être une petite lacune à discuter, peut-être à trancher, qui est la question de la décision ultime, de la personne qui l'apprend, notamment dans les situations de coma dépassé et irréversible en fin de vie, la question de savoir si c'est la personne elle-même ou sa personne de confiance qui doit décider, ou bien le médecin. C'est pour moi le dernier point qui reste à trancher presque. Le reste ayant par une très très longue maturation, qui a pu sembler longue, mais néanmoins, et par des effets successifs des différentes lois, le reste étant, je crois, à peu près encadré, dans la mesure où il restera toujours du tragique aussi. Je pense qu'il faut entendre par éthique trois choses. D'abord l'éthique médicale, qui consiste à soulager la souffrance du malade. Je pense que cette décision-là, cette dimension-là, doit encore être renforcée, surtout dans les moyens. La politique de santé doit encore fournir plus aux médecins et aux proches, pour que les mourants et les personnes en fin de vie ne souffrent pas. Il doit y avoir donc des moyens extrêmement forts. Et c'est éthique, c'est un problème éthique, pas seulement social et économique. La deuxième dimension de l'éthique, c'est les représentations sur le sens de la vie et de la mort. Et de ce point de vue-là, je crois qu'un consensus commence à se faire en France, même s'il y a des conceptions différentes et contradictoires et des conflits. Il doit y avoir un consensus, comme disent les philosophes, entre doctrines raisonnables et la société ne peut pas trancher sur la métaphysique. Et de ce point de vue-là, je crois quand même que la question de l'évitement de la souffrance est un point d'accord entre toutes les doctrines raisonnables. Donc de ce point de vue-là, on avance. Le dernier point, c'est que l'éthique consiste aussi dans les relations entre les personnes concernées, la question de la liberté et de la violence, la question de l'égalité, la question du respect. De ce point de vue-là, c'est le point que j'ai dédiqué. Même si on vise à soulager le malade, il y a aussi la question du respect de sa décision et surtout de la confiance dans l'institution. Je crois que les modalités de la décision pourraient être exactement les mêmes. La collégialité, la prise en compte du degré irréversible de la maladie, l'évitement de la souffrance, la question ultime de savoir qui décide serait peut-être la dernière question de respect de la liberté. Moi, je dis liberté plus qu'autonomie d'ailleurs, liberté politique aussi, responsabilité. Et je crois que la question de la confiance est la question centrale. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de personnes de confiance. Il faut que les citoyens aient confiance dans ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir le contenu, mais on doit pouvoir anticiper le cadre. Dans la logique de ce que je viens de dire, je pense qu'il y a cette question de la confiance dans les citoyens pour qu'ils aient confiance dans les institutions, confiance qui s'accompagne d'un accandrement juridique et d'un accompagnement médical. Donc il faut une amélioration concrète, il faut des moyens, il faut des moyens très forts. Il ne faut pas croire que c'est seulement pour une partie de la population, c'est pour toute la population. Parce que quand une personne âgée meurt dans la violence, c'est toute la famille qui était branlée, tout son milieu social, les proches sont des aidants, etc. Donc il faut des moyens extrêmement forts, une clé de voûte juridique et un discours politique et moral sur la mort qui ne culpabilise ni les proches, ni les médecins, qui ne tombe pas dans des nostalgies vagues ou dans un futurisme techno-fictif de science-fiction. Donc il faut aussi de la philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada